Musique de générique Et bien bonjour à tous, c'est KCLX et on se retrouve sur Warframe Et aujourd'hui c'est pour vous présenter deux petits builds du Lex Luthor Non, du Lex Prime, je suis désolé Donc voilà, pour vous présenter deux petits builds du Lex Prime Et puis voilà, c'était pour vous faire voir aussi Parce que j'avais eu beaucoup de petits messages qui me demandaient aussi des petits builds sur le Lex Prime Et c'est une arme que j'apprécie énormément Donc voilà, simplement je voulais vous faire voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, on va aller faire un petit tour dessus A tout de suite Et donc nous voici sur le premier build Et vous verrez, bon là il y a 6 formats Mais essayez d'en mettre 5 Avec 5 normalement tout passe C'est que du coup moi j'avais déjà un format dessus Et polarité dans laquelle je m'étais tropé Il a fallu refaire Mais normalement avec le nombre de 5 formats ça passe Du coup on va partir sur une nuée de d'art Ce qui est logique, canot à diffusion, déluge mortel On va prendre les deux modes de critique Donc les dégâts et les chances Donc quand même au niveau des chances de critique On monte à 67.5 sur un multiplicateur de 4 Ensuite j'ai mis convulsion et balle pathogène Pour partir sur du corrosif Et on est sur un corrosif quand même assez élevé Puisqu'on est à 2419 Et du coup j'ai rajouté un petit perceur Pour les dégâts de perforation Puisqu'on est sur une arme qui fait de la perforation Donc ça c'est un build plutôt sympathique Bon à la limite ce que vous pourriez faire C'est aussi, bon ça c'est un petit plus C'est bon enlever perceur Rajouter le mode de feu Je sais plus c'est lequel là Charge de chaleur accrue Voilà, vous pourrez le rajouter à la limite Pour rester en corrosif feu Puisque le feu ferait à 2000 aussi Voilà, ça c'est le petit plus que vous pourriez mettre A la place de perceur Mais bon après ce build là On va dire que c'est le build un peu logique Un peu basique Enfin celui qu'on peut faire de base C'est vrai que ce mode Il n'est pas donné à tout le monde Les sets de perforation sont peut-être plutôt chers Encore je ne connais pas trop les prix Mais effectivement de toute façon Il faut essayer de l'avoir C'est un peu comme les sets tranchants Ou les sets impact Et il faut toujours les avoir Donc voilà, ça c'était pour le build numéro 1 Et du coup je vais vous faire voir le build numéro 2 Donc on passe sur la config B Et oui Et donc du coup La config B vous voyez que ça ne change pas des masses Ouais, merci Ordis Je te fais des gros bisous sur tes fesses Du coup Du coup il n'y a rien de spécial qui change Vous voyez bien qu'il y a toujours Balles pathogènes, convulsions Les modes de critique Et puis bon, des juges mortels, etc Sauf que moi du coup J'ai enlevé la perforation Et j'ai rajouté munitions aiguisées Munitions aiguisées C'est à dire que sur un ennemi tué On a quand même plus 75% de critiques De dégâts critiques Qui s'activent Lorsque la visée est maintenue Pendant 9 secondes Donc c'est vrai que Comme on voit un peu sur gameplay Ça envoie beaucoup plus De dégâts sur Enfin vous voyez que les critiques Sont quand même plus élevées Et du coup Du coup voilà C'est quand même quelque chose D'assez intéressant sur ce build Donc effectivement Après on revenait un peu Sur le dread Donc bon Ce qui n'a rien à voir Avec le Lex Mais c'est vrai que Salve des lames par exemple Est beaucoup plus intéressant Que Viseur Argon Et ça effectivement Quand j'ai regardé Sur les commentaires J'avais bien vérifié derrière J'ai bien regardé Effectivement Puis on en reparlait aussi Avec mon pote Drax Du clan Effectivement Salve des lames Était beaucoup plus intéressant Que Viseur Argon Mais bon Après voilà L'erreur est humaine Mais bon Voilà Au moins vous avez Deux petits builds Plutôt sympathiques Parce que munitions aiguizées C'est pareil Tout le monde ne l'a pas C'est un peu comme Perceur C'est exactement pareil Parce que tout le reste Après c'est des mods Qui sont relativement faciles A avoir Donc écoutez J'espère que ces deux petits builds Sur le Lex Prime Vous auront plu Et puis de toute façon Nous on va se retrouver Très très vite Une fois de plus Je le dis à chaque vidéo Mais effectivement On se retrouve Et puis Bon ben voilà Je vais lâcher Le troisième épisode De Dead Rising Et je pense que ce sera le dernier Puisque bon Vous n'êtes pas si intéressé Que ça De voir Ce gameplay Donc Après n'hésitez pas A me laisser en commentaire Si vous souhaitez vraiment Que je vous mette épisode 3 Ou que vous voulez Qu'on continue Avec Cloud Mais bon Du coup voilà Du coup On sort un peu du contexte Du Lex Prime Mais voilà C'était un petit aparté Pour vous dire ça Voilà voilà Donc écoutez Bonne vidéo à tous Et moi je vous dis à bientôt C'est KCX Ciao ciao